Bon, bah cette fois ça y est, j'ai enfin vu l'un des films que j'attendais le plus cette année. Ouais, j'ai... Ouais... Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à... Écoutez, sur un plan aussi bien tacotique que technique, c'était vraiment une déception. Ou plus sérieusement à The Cloverfield Paradox, le troisième volet de la franchise Cloverfield, après Cloverfield, premier du nom et 10 Cloverfield Lane. Un film toujours produit par la société Bad Robot et G.J. Abrams, un film qui se passe cette fois dans l'espace. Et ce film a aussi la particularité d'être produit cette fois par Netflix. Donc encore une fois, on est dans quelque chose de totalement différent, mais... c'est pas bien. Ou alors c'est une grosse déception pour moi qui suis fan vraiment de la franchise Cloverfield. J'avais adoré le premier opus Cloverfield qui, pour moi, avait une ambiance avec très peu de budget exceptionnelle, qui réussissait d'ailleurs en caméra embarquée le parti pris d'avoir quelque chose de complètement viscéral. Et j'avais pas mal aimé le deuxième aussi, et c'est vrai que celui-là... En gros, l'histoire, c'est celle d'une Terre en crise d'énergie majeure mêlant tous les pays au vent de la guerre. Et le seul espoir de s'en sortir, c'est une mission spatiale nommée Cloverfield, où un accélérateur de particules, le Shepard, est testé pour donner de l'énergie en illimité sur la Terre. Après une tentative de lancement de la machine, une surcharge se produit, et l'ensemble des scientifiques de la mission découvrent que le Shepard les a propulsés dans une autre dimension, alors que sur Terre, des événements inexplicables détruisent plusieurs villes à cause de cet incident. Vous l'aurez donc compris, au final, il y a deux films en un. C'est un petit peu du deux en un. Il y a un film, justement, dans une autre dimension, avec tout l'équipage en huis clos dans le vaisseau spatial, et un autre film avec d'autres événements qui se déroulent sur Terre dans notre dimension actuelle. Je vais commencer par l'histoire principale, qui est donc cet équipage perdu dans une dimension parallèle, où il n'y a qu'un seul problème, au final, dans tout cet univers, c'est le casting. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, un bon huis clos, c'est 60% de casting et 40% de mise en scène. Pour la simple et bonne raison qu'à huis clos, il y a forcément très peu d'acteurs, on est dans un espace très reclus, et forcément, le jeu d'acteurs, les émotions, l'empathie qu'on peut avoir pour des personnages, pour moi, c'est la chose la plus intéressante. C'est ce qui avait d'ailleurs marché dans 10 Cloverfield Lane, pour moi, c'est parce que les trois personnages qu'il y avait dans le film, ils n'étaient que trois, mais ils réussissaient le pari, justement, d'avoir une personnalité, de parler au spectateur, de lui faire se poser énormément de questions, ce que ne fait pas The Cloverfield Paradox. Parce que tu ne ressens absolument aucune empathie pour les personnages, il n'y a aucun background. Alors, je vais parler, pour moi, d'un des meilleurs huis clos de science-fiction du cinéma, qui est Alien. Vous allez me dire, Parker et Brett, par exemple, dans Alien, ou même le personnage de Kane, ils n'ont pas forcément beaucoup de background non plus, on n'en connaît pas trop sur eux. Mais la différence, c'est qu'eux ont du charisme. Parce qu'hormis le personnage principal vers lequel on va beaucoup plus se porter, qui aura un background assez, entre guillemets, intéressant, ou en tout cas un background assez travaillé, tous les autres sont là pour disparaître au fur et à mesure, on ne sait absolument rien d'eux. Et le problème, c'est que si déjà, en tant que huis clos, il n'y a aucune ambiance, on n'a pas d'empathie envers les personnages, et pour moi, ce qui m'a le plus marqué, justement, dans ce manque d'envie, et dans ce manque d'émotion des personnages, c'est le personnage de Chris Odo. Le personnage de Chris Odo, c'est le seul personnage dont je connaissais l'acteur au préalable, puisque c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais vu dans The Program, puis dans Miss Perry Green, il était dans Le Grand Jeu il n'y a pas longtemps, c'est un acteur quand même qui a une gueule, qui a un certain caractère, et pour moi, cet acteur-là, et ce personnage-là résume à la perfection tous les problèmes du film, il est là pour apporter de l'humour, il est là pour apporter de la comédie, même quand il lui arrive des trucs très complexes, comme par exemple perdre un bras. Enfin, c'est le seul gars qui est tellement serein, qui va faire des blagues alors qu'il est en train de perdre un bras, et qui voit son bras marcher tout seul en face de lui. Et c'est ça le problème principal, malgré l'ironie de la chose. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, qui est censé provoquer de l'effroi, ou provoquer un stress, ou provoquer vraiment des questions vis-à-vis du spectateur, il y a toujours ce personnage qui est là pour faire des blagues, pour faire du comique qui n'a absolument pas lieu dans ce genre de circonstances. Et c'est un peu le problème, j'ai l'impression, de The Cloverfield Paradox, c'est que le film, on a l'impression qu'il ne sait pas où il va. On a l'impression de voir un film qui n'est pas terminé, qui a dû être estampillé très vite, c'est-à-dire que Netflix a mis la bande-annonce pour le Super Bowl, déjà le lendemain, ils avaient publié le film. Et justement, tout ça, ça donne vraiment l'aspect d'un film à moitié fini, avec une bonne idée initiale, mais avec une mise en situation, et une exécution qui est complètement ratée. Jusqu'aux scènes finales, aux 20-25 dernières minutes, où l'antagoniste principal, qui justement est une nana qu'on découvre dans le vaisseau au fur et à mesure, ne provoque rien au spectateur. Encore une fois, pour moi, un huis clos, c'est quelque chose qui va te faire ressentir l'effroi que peuvent avoir les personnages. Et là, le problème, c'est que même certaines scènes, ou certaines morts qui sont censées être emblématiques, puisque c'est les derniers survivants du vaisseau, sont hors champ. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Bon, alors après, c'est vrai que pour leur défense, je veux bien que le script ait été changé en cours de route. Parce que G.J. Abrams et le réalisateur, ils en ont parlé récemment, ils ont dit que l'histoire devait être différente. Et quand bien même, ça n'excuse pas les personnages ultra stéréotypés, comme l'allemand, qui est le premier suspecté parce qu'il est allemand, le russe, lui, c'est moins moche et méchant, et l'américain, commandant fort et prêt à se sacrifier pour les autres. Enfin, on a des scènes ultra attendues, assez soignées visuellement, mais qui ne ressortent pas du film, comme certaines scènes d'alien ou même Life pouvaient le faire. Une fin que je trouve quand même assez prévisible, avant même d'avoir vu le film, suite au vent d'annonces faussement aguicheuses. Et ce, pour pas loin de 50 millions de dollars, quoi. Enfin, faire 10 minutes d'intrigue sur un phénomène étrange et un homme qui perd un bras pour le voir ensuite blaguer avec lui, enfin, non, quoi. Et alors, le deuxième point, donc, c'est tous les événements, par le mari d'une nana qui est dans l'espace, sur Terre. Où là, ça rappelle beaucoup plus l'esprit Cloverfield. Pourquoi ? Puisque, justement, le Cloverfield, le paradoxe Cloverfield, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été nommé par plusieurs scientifiques, par plusieurs auteurs. En gros, la mission que veut réaliser l'équipage Cloverfield, c'est une mission à risque, puisque un surplus d'énergie comme ça pourrait faire venir des démons, des créatures sous-marines, enfin, vraiment, l'enfer sur Terre. Des créatures sous-marines qui ne sont pas sans rappeler celles du premier Cloverfield, et qui sont d'ailleurs, on l'apprend à la fin, celle du premier Cloverfield. Donc, dans l'idée, c'est plutôt intéressant. On peut se dire, tiens, ce film-là nous rappelle un petit peu l'origine du premier Cloverfield, pourquoi cette créature a menacé le premier épisode et a détruit la ville de New York. Et ça peut faire, justement, un lien entre les trois films directement. Le problème, c'est que non seulement tu le sens venir de manière purement scénaristique à des kilomètres, puisque toutes les scènes qui se déroulent sur Terre te donnent, justement, cette impression qu'il y a des créatures qui sont sur Terre et qui sont en train de faire un ravage complet, alors qu'on est pourtant dans une période de guerre. On avait le potentiel dans ce film d'avoir les origines des premières créatures, de pouvoir rassembler les trois dans la même planète, enfin, dans la même dimension, quelque chose de vraiment concret, mais qui, finalement, n'est pas réussi et qui est un peu bâclé. C'est vrai que j'ai eu l'impression de voir un film qui n'était pas terminé, qui ne te propose rien de plus que ce qui a déjà été vu. Il y a un petit peu de l'or entre les mains, parce que, déjà, il fait partie de la franchise Cloverfield et il s'en éloigne avec l'idée de multidimension, etc. Ça, c'était très sympa, mais c'est bâclé. C'est un film brouillon, c'est un film qui ne restera pas dans l'univers de la franchise Cloverfield comme le meilleur, loin de là, et qui n'y apporte rien. Et c'est vraiment dommage, parce que, du coup, ce dernier plan avec la créature de Cloverfield, eh bien, ça part d'une très bonne idée à un aspect, pour moi, qui ne fait office que de fanservice. Ou, voilà, comment hyper un petit peu les gens qui ont aimé le premier Cloverfield en disant, « Ah, putain, super, la créature du premier ! » Sauf que, si tu regardes bien, au final, c'est vrai que ce n'est que du fanservice, puisque dans un aspect vraiment scénaristique et dans un aspect temporel, c'est complètement incohérent. Donc, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Je sais que vous étiez très nombreux à savoir ce que j'en avais pensé. Je suis peut-être un petit peu dur, mais d'un autre côté, pour moi, le film est très moyen en soi et n'est pas réussi dans le sens où, en plus, dans la franchise Cloverfield, je trouve que c'est vraiment dommage. On n'a pas cet effroi, on n'a pas ces sensations de terreur qu'on pouvait avoir dans les deux premiers. On n'a pas cette sensation de terreur qu'on peut avoir dans un huis clos, en règle générale. C'est une déception, c'est vraiment dommage. Mais si vous l'avez vu, parce que je sais que vous étiez beaucoup à me la demander, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Et en tout cas, demain, on se retrouve pour un film que je vais voir ce soir, du coup, parce qu'on l'aura demain, là que je vais kiffer de ouf. Black Panther, baby ! Featuring Kendrick Lamar.